Voilà, l'enregistrement est lancé. On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à trouver le bon chemin vers l'évolution, vers le bonheur, dans ce monde encore si difficile, plein d'obstacles et de difficultés naturelles. Et pour cela, le meilleur que nous avons à faire, c'est de temps en temps de se consacrer un peu à la lecture, à l'étude, aux réflexions, à la prière, et cela a pour effet d'élever notre niveau vibratoire de nos pensées, et donc de nous mettre en meilleure syntonie avec eux, pour pouvoir mieux percevoir leurs influences par la voie de la conscience, par l'intuition, par l'inspiration, voire même par la médiabilité. Donc nous remercions pour cette occasion d'être ensemble aujourd'hui, pour étudier un nouvel aspect de la pluralité des mondes habitées, que nous puissions bien comprendre, que cela puisse nous servir même d'objectif pour les vies futures, aller, et même pour notre propre planète, se diriger vers un monde meilleur. Et nous espérons que ces lectures et ces études d'aujourd'hui puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin. Voilà. Alors, donc, le programme 14-5, on avait donc attaqué, après la réincarnation, donc la pluralité des mondes habitées, on avait vu le fluide cosmique, universel, matière et esprit, et donc aujourd'hui, 21 mai, on va voir la Terre, minérale, végétale, animal, humain. Donc vous voyez que c'est l'évolution de la matière, brute, vers les plantes, vers les animaux et vers l'humain, donc grâce à l'association avec l'esprit, qui, comme il est dit dans le livre des esprits, permet d'intelligenter, entre guillemets, la matière, ou de donner de l'intelligence à la matière. Voilà. Alors, on va ici expliquer la création des mondes et de la Terre, la cosmogénèse, un petit peu, et on va caractériser les différents règnes de la nature selon l'interprétation spirite, les règnes minérales, végétales, animales et humains. Alors, comment est-ce que les mondes et la Terre ont été créés ? Donc, c'est dans la Genèse que chapitre, la Genèse, comme son nom l'indique, ou Kardec met deux chapitres, la Genèse matérielle au niveau des planètes, des systèmes solaires, tout ce qui est matériel, et la Genèse spirituelle. Donc, c'est la même chose, mais cette fois-ci, appliquée plutôt à l'esprit. Comme on avait vu, peut-être pas le dernier cours, mais celui d'avant, il y a deux choses dans l'univers, il y a la matière et l'esprit. D'accord ? Et donc, Kardec nous dit dans la Genèse que la matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Elle est la mère féconde de toutes choses, la première aïeule, et qui plus est, la génératrice éternelle. Il continue. Alors là, on voit déjà dans ce premier paragraphe la matière cosmique primitive. Donc, c'est celle qui résultait du Big Bang. Donc là, il parle des éléments matériels, mais aussi des éléments fluidiques et vitaux. D'accord ? Et donc, on avait vu la semaine dernière le fameux fluide cosmique universel, le fameux FCU, qui, dans ses différentes transformations, peut se condenser en matière. Et en se condensant de façon moins dense, il crée la matière spirituelle qui est utilisée pour le Père Esprit. et il crée aussi le fluide vital, qui est un peu l'intermédiaire entre deux et qui est nécessaire pour tout ce qui vit. D'accord ? Donc, il parle de la matière telle qu'on la connaît, mais aussi de la matière spirituelle. Donc, il dit, ben voilà, le fluide cosmique universel, il avait toutes les propriétés de toutes ces transformations dès le départ. D'accord ? Alors, les éléments, donc, enfermés les éléments matériels, fluidiques et vitaux. Et là, de tous les univers. Vous voyez que le multivers, ça ne date pas d'hier. Là, il dit, on parle de tous les univers, on ne parle pas de l'univers, on parle de tous les univers, au pluriel, qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Donc, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à les dater, on arrive à dater l'origine de notre univers à peu près, enfin, celui qu'on arrive à observer, d'environ 15 milliards d'années. D'accord ? Et donc, il y a 15 milliards d'années qu'il y a eu, alors, je ne dis plus le Big Bang, mais un Big Bang qui a créé, donc, la partie de l'univers dans lequel nous nous trouvons. D'accord ? Voilà. Elle est la mère féconde, donc, c'est toujours cette manière cosmique universelle de toutes choses, la première aïeule et qui plus est la génératrice éternelle. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter le Big Bang en termes de fluides cosmiques universels ? C'était vraiment, comment dire, une émaniation gigantesque de fluides cosmiques universels. Si on en croit le Big Bang, à l'instant où s'est produit ce Big Bang et où donc cette matière a commencé à se répandre dans les trois dimensions dans l'espace, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel on se trouve. D'accord ? Après, il continue en disant que la matière éthère est plus ou moins raréfiée qui descend parmi les espaces interplanétaires. Alors, la matière éthérée plus ou moins raréfiée qui descend parmi les espaces planétaires, ce fluide cosmique qui remplit le monde plus ou moins raréfié dans les régions immenses, riches en agglomérations d'étoiles, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles d'où la nature a tiré toute chose. Et on a là une définition un peu plus détaillée de ce fluide cosmique universel. Matière éthérée plus ou moins raréfiée. Donc, on l'avait vu que le plus dense, c'est la matière telle qu'on la connaît. C'est la matière tangible pour nous. Et ensuite, la matière du Père-Esprit, il existe, ce n'est pas juste un intermédiaire, mais il en existe des plus ou moins denses selon l'évolution de l'esprit. La matière dans le monde spirituel, elle présente plusieurs degrés de densité différentes, mais pas un seul comme celui qu'on connaît sur la matière tangible. D'accord ? Pardon ? Oui ? Pourquoi dit-on qu'elle est raréfiée dans les régions immenses ? Plus ou moins éthérée, plus ou moins raréfiée. Je pense que raréfiée, là, il doit... La densité, c'est ça, de la... Voilà. Je pense que c'est dans le sens de mot densité. D'accord, oui, c'est ça. L'atmosphère raréfiée, quand il est moins dense, il y a moins d'oxygène quand tu montes en altitude, on dit que... Voilà, c'est un peu le... Je pense que le mot, il est utilisé dans ce sens-là. D'accord, ok, merci. D'accord. Voilà, qui descend parmi les espaces interplanétaires, donc ça veut dire qu'il y en a, bien sûr, sur les planètes, donc densifiées au degré de matière, mais il y en a aussi partout, entre ce qu'on appelle le vide, en fait, il n'y a pas... Il y a beaucoup de choses dans le vide. Et ça, ce sont les théories nouvelles qui apparaissent maintenant avec, notamment, les... Philippe Guillemont qui les vulgarise. Dans le vide, il se passe plein de choses. Déjà, rien que les équations quantiques, dans le vide, vous pouvez avoir création de rien, peut se créer une particule et une antiparticule, et ensuite, ça se compense et s'absorbe de nouveau. Et c'est un phénomène qui se produit avec une probabilité, selon la mécanique quantique, assez forte. Et Philippe Guillemont, il va plus loin et il dit que il y a... plein d'énergie et d'informations dans le vide. Parce que l'information que nous avons dans le monde matériel ne suffit pas à expliquer tout ce qu'on voit. Et c'est là où Philippe Guillemont, il vient à grands pas vers le paradigme spirituel. Il est d'ailleurs très... Je pense qu'il est spiritualiste. C'est que quand on observe que la matière, on ne peut pas comprendre, notamment, les règnes végétales, animales, humains dont on va parler aujourd'hui. on ne peut pas comprendre l'intelligence au niveau de l'humain, on ne peut pas comprendre les réactions, voilà, si ce n'est en faisant l'hypothèse réductrice que tout cela, la conscience, est générée par le cerveau, par les réactions biochimiques qui se produisent, on ne sait comment, à l'intérieur de notre cerveau. Donc là, clairement, on ne peut pas... c'est d'informations dans la matière tangible et donc, dans ce que Philippe Guillemont appelle le vide, le vide, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne peut pas peser, tout ce qu'on ne peut pas détecter, il y a aussi, bien sûr, l'esprit. L'esprit et ce fluide cosmique universel qui font partie du vide. Donc, on voit, ils arrivent avec le mot vide, l'information qu'il y a dans le vide, l'énergie qu'il y a dans le vide, pour arriver tout doucement vers le monde spirituel. Voilà. Ben voilà, donc, Kardec continue, sous le rapport matériel, il n'y a que des êtres organiques et des êtres inorganiques. Donc, c'est ce qu'on voit, il y a de la matière minérale, donc les caillots, le fer, enfin voilà, tout ce qui ne vit pas. Et il y a donc la matière organique, la matière organique qui est susceptible d'être animée par la vie pendant un certain temps, jusqu'à la mort, et puis ensuite qui se redécompose. Le compostage, par exemple, c'est de la matière organique qui se recycle et qui se transforme. Mais quand on regarde la matière organique et la matière inorganique, on se rend compte que c'est les mêmes atomes, les mêmes molécules, les mêmes briques matérielles qui les composent. Ensuite, au point de vue moral, il y a évidemment quatre degrés. C'est les quatre degrés qu'on a vus dans le titre. Ces quatre degrés ont en effet des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. À l'interface d'un degré et du suivant, il y a des êtres comme les épauches, par exemple, qui sont un peu entre le végétal et l'animal. La matière inerte, donc ça, c'est le premier degré qui constitue le règne minéral qui n'a en elle qu'une force mécanique. Donc, la force mécanique, c'est quoi ? C'est la masse des propriétés chimiques, etc. Il n'y a pas de vie. Les plantes qui sont composées de matières inertes, c'est-à-dire, pareil, du carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, etc., qui sont douées de vitalité. Les plantes vivent et meurent et se reproduisent, etc. Ensuite, il y a les animaux qui sont aussi composés de matières inertes et aussi douées de vitalité, qui ont, en plus, une sorte d'intelligence instinctive limitée avec la conscience de leur existence et de leur individualité. Voilà. Donc ça, c'est pour les animaux. Et ensuite, il y a l'homme ayant tout ce qu'il y a dans les plantes et dans les animaux, mais qui domine les autres classes par une intelligence spéciale indéfinie qui lui donne la conscience de son avenir, la perception des choses extramatérielles et la connaissance de Dieu. Voilà ce que nous dit Alain Kardec en commentaire à la question 585 du livre des esprits. Donc on voit les 4 règnes dans la nature, minéral, végétal, animal et humain. Voilà. Alors ça, c'est pour la base. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade ? Oui, Charles, moi j'en aurais une. La Genèse, elle a été, ce livre a été écrit par Kardec en quoi ? En 1861, 63 ? La Genèse, 67. 67. Elle a été publiée fin 67, début 68. C'est vrai qu'il a utilisé des articles qui ont été écrits avant, mais le livre lui-même est sorti tout début 1868. D'accord, mais il a été écrit par, je veux dire, toutes les informations contenues dans ce livre ont été reçues par psychographie. Alors, toutes, non. Il y a des messages psychographiés qui sont dedans, par exemple, les messages de Galilée quand il parle de la cosmogénèse, la formation de la Lune, de la Terre, etc. Comment il peut déjà parler à cette époque-là de pluralité d'univers ? Ah ben ça, tu vois, c'est, donc, c'est, alors ça, je ne peux pas te dire, il faudrait qu'on retourne voir le contexte, si c'est une des parties des textes que Kardec a écrits lui-même ou si c'est quelque chose qui était dans les messages ou si c'est inspiré d'une communication pour écrire ça, tu vois. Mais là, je vous ai bien fait remarquer, il parlait des univers. Ben oui, c'est ça. Et c'est quand même une notion qui, à cette époque-là, bon, enfin, je ne sais pas, je trouve des... Ben oui. Oui, j'ai du mal à comprendre que cette information ait pu arriver autrement que par communication d'esprit, parce que Kardec en lui-même, ce n'était pas un astronome, ce n'était pas... Je veux dire, il n'étudiait pas spécialement les planètes, les galaxies, le fonctionnement de l'univers. Donc, comment on peut en arriver à parler de pluralité d'univers ? C'est ça qui me change tout l'heure. Alors, il était généraliste, Kardec, c'est-à-dire, il n'était pas spécialisé en astronomie, mais il était généraliste. Par contre, il a bénéficié de l'aide d'un astronome qui était Camille Flammarion. Oui, d'accord, et Camille Flammarion qui avait reçu les communications de Galilée. Et ce qui est assez remarquable, c'est que quand tu regardes la théorie que Kardec avance avec l'aide de Flammarion et de Galilée et de l'esprit de Galilée, évidemment, dans la Genèse, en 1857, c'est la théorie qui est toujours encore en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a dans le Big Bang, il y a eu de la matière qui a été éparpillée comme ça dans l'univers. C'était de la poussière au début et qui, par l'effet gravitationnel, s'est concentré en certains points de l'univers, notamment les étoiles, les astres et puis tout ce qui gravite autour. Et donc, il y a eu un mouvement de rotation qui s'est imprimé qui a fait que les molécules les plus légères avec la force centrifuge se sont concentrées au centre. Donc, le plus léger, ce qu'on connaît, c'est les atomes les plus légers, c'est l'hydrogène et l'hélium. Et donc, c'est ça qui fait que le Soleil, c'est ensuite en se concentrant la température c'est élevé et donc, il y a la réaction de fusion nucléaire qui a démarré et qui est caractéristique de toutes les étoiles. c'est de l'hydrogène qui se, par fusion nucléaire, donne de l'hélium et c'est ça, c'est cette réaction comment dire, atomique, de fusion atomique, ce n'est pas de la fission, c'est de la fusion qui fait que le Soleil émet de l'énergie, de la lumière. Voilà. Et ensuite, les planètes qui se sont formées, c'est la poussière qui était autour, qui était formée d'autres éléments matériels donc plus on s'éloigne du Soleil, plus c'est les éléments lourds qui, par la force centrifuge, étaient plus loin du centre et puis la Terre, en fait, elle est essentiellement composée de fer, mais pas que. C'est du fer, le silicium, c'est les matériaux qu'on trouve en grande abondance sur la Terre, mais bien sûr, pas que. On trouve aussi un peu d'uranium, donc ça, c'est les éléments qui sont très lourds et donc qui sont naturellement radioactifs avec des périodes très longues qui fait qu'encore aujourd'hui, on a de l'uranium, on arrive à trouver de l'uranium et puis donc l'enrichir pour faire le combustible des centrales nucléaires notamment. Et bien sûr, l'oxygène, il y a aussi de l'hydrogène peut-être attaché déjà pour former de l'eau et ça, ce sont donc les composants qu'on trouve le plus sur la Terre et donc si tu veux, par ce mouvement de rotation, il y a une concentration qui s'est faite au milieu d'une grande masse qui forme l'étoile et ensuite, tu as partout autour d'autres planètes qui se sont formées et donc c'est ça qui explique que par exemple toutes les planètes sont en gros dans un même plan, elles tournent dans un même plan autour du Soleil et qu'il y a aussi des satellites qui se sont formés, par exemple la Lune et ils donnent plusieurs théories sur la formation de la Lune, notamment, bon, ça a été heurté, la Terre a été heurtée par un météorite ou un gros objet stellaire et donc la Lune s'est éjectée autour de la Terre ou alors que ce soit pareil avec la force centrifuge qui a fait que la Terre s'est formée et puis la Lune s'est formée quelque part un peu autour de la Terre et a résulté dans ce mouvement de rotation et d'ailleurs avec la caractéristique que la Lune on voit toujours la même face c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même à la même vitesse que la vitesse de rotation autour de la Terre d'accord ? Quand on regarde la Lune on ne la voit pas tourner on voit toujours la même face alors que quand elle est née sur la Lune si on regarde la Terre des fois on voit l'Orient des fois on voit l'Occident etc. Et donc aujourd'hui la théorie qui est vraiment admise que les astronomes ont réussi à modéliser et à prouver par les équations comment le système solaire et les planètes se sont formés et bien c'est déjà celui que Kardec avait retenu à l'époque encore une fois avec l'aide de Flammarion et de l'esprit de Galilée entre autres alors il y a peut-être d'autres esprits qui étaient impliqués mais ça prouve qu'il y a quand même eu un centre d'intérêt pour expliquer ces choses-là et notamment que Kardec puisse les consigner dans ce livre donc il est effectivement probable qu'il y avait déjà à l'époque la théorie de plusieurs univers donc les multivers que les scientifiques voient aujourd'hui les scientifiques encore il y a quelques années ils parlaient de multivers parce que dans un univers la probabilité que la vie apparaisse elle est très faible donc ils disent il y a une infinité d'univers et donc du coup une probabilité très faible multiplée par l'infini ça donne une probabilité que la vie apparaisse tu vois donc c'est plus entre guillemets pour échapper aux dimensions spirituelles qui expliquent mieux l'apparition de la vie qui sont arrivées à cette théorie des multivers mais aujourd'hui c'est en train de changer puisque avec James Webb d'après ce que j'ai compris ça évolue tout le temps donc il faut pratiquement chaque mois regarder où ils en sont il n'y aurait pas eu un seul Big Bang dans l'univers pour créer un univers il y aurait eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits et à plusieurs moments différents qui auraient créé plusieurs univers en même temps et pourquoi ils disent ça parce qu'ils arrivent à observer des corps célestes qui sont plus anciens que le Big Bang de notre univers à nous donc ça évolue tout le temps et donc cette théorie des multivers entre guillemets c'est à peine aujourd'hui c'était une hypothèse mais c'est aujourd'hui avec les observations de James Webb on commence à en avoir quelques éléments de preuve et pourtant comme vous voyez Kardec il avait déjà écrit ces choses-là c'est certainement parce que l'intelligence de Flammarion y est pour quelque chose c'est-à-dire que à l'époque Flammarion lui-même à un moment donné doutait en disant oui mais ces messages de Galilée moi j'avais déjà les connaissances à l'époque pour pouvoir écrire ça moi-même bon et un passage un moment de doute dans la carrière de Flammarion notamment quand il était devenu astronome célèbre et qui devait se défendre vis-à-vis des académiciens qui voyaient d'un mauvais oeil ses idées spiritualistes mais à la fin de sa vie il est clairement revenu sur un paradigme spiritualiste comme l'attestent les derniers livres qu'il a écrits notamment La mort et son mystère en trois tomes où il parle clairement des phénomènes avant, pendant et juste après la mort en leur montrant clairement leur aspect spiritualiste Antoine ? Oui alors ok moi j'ai eu très difficile de croire Rubin Bang on va dire pendant les 20 premières années de ma vie peut-être même les 20 premières mais donc est-ce que je peux continuer à croire est-ce qu'on peut continuer à croire que tout ça a été quand même mené avec intelligence donc que toutes ces Bing Bang toutes ces explosions tous ces rassemblements de matière d'antimatière etc comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui d'ailleurs est-ce qu'on peut continuer de croire que c'est Dieu qui a géré tout ça qui a mis en place qui a provoqué ces Bing Bang alors ça c'est c'est admirablement bien décrit dans un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps enfin il y a trois ans à peu près maintenant qui s'appelle Dieu la science l'épreuve d'un auteur qui s'appelle Pierre-Yves Bolloré et puis un autre dont je ne me rappelle plus le nom et donc dans ce livre-là il trace l'historique justement de ce Bing Bang qui a été longtemps combattu notamment par le communisme en Russie par le nazisme en Allemagne tous ces systèmes totalitaires qui parce que le Big Bang forcément pose immédiatement la question mais d'où vient le Big Bang qui a fait que le Big Bang se produise donc à cette notion de Dieu et ça ni les communistes soviétiques ni les nazis et allemands ne pouvaient le supporter et donc c'est cela qui explique pourquoi un grand nombre de scientifiques russes et allemands ont dû dont Einstein ont dû s'exiler et se sont retrouvés ailleurs en Europe ou jusqu'aux Etats-Unis pour pouvoir développer leurs sciences et certains d'ailleurs ont même été assassinés pourquoi ? parce que c'est la politique qui se mêlait de la science et donc qui censurait certaines idées qui pouvaient laisser croire à une divinité que la politique n'admettait pas voilà notre monde on en est encore un peu là-dedans et donc dans ce livre-là il montre justement toute cette histoire et donc toute l'évolution de la pensée de ces différences scientifiques dans le sens du Big Bang et donc la signature du Big Bang c'est-à-dire alors je ne me souviens plus exactement ce que c'est il faudrait que je relise c'est un rayonnement de fond qui a pu être détecté et mesuré par au début des années 60 et donc ça c'était vraiment comment dire l'observation qui je dirais la preuve qui s'est ajoutée à la convergence de preuves qui a vraiment convaincu les scientifiques qu'effectivement il y a bien eu un Big Bang et ça c'est venu que dans les années 60 et d'ailleurs ce scientifique qui a découvert ce rayonnement de fond je crois que c'était des ingénieurs d'une société de télécom américaine qui l'ont un peu découvert par hasard qui avait un bruit de fond dans ce qu'ils captaient par leurs antennes et donc qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte et il y en a un d'eux d'ailleurs qui a écrit une préface au livre que je viens de vous citer d'accord donc c'est un livre qui est très très intéressant alors même si aujourd'hui avec James Webb il est un petit peu il serait déjà à revoir sur certains points mais les auteurs se sont vraiment vraiment approfondis avec des participations de plusieurs scientifiques notoires des prix Nobel etc ils ont vraiment fait le point de l'état actuel de la science donc en 2020 à peu près et leur but c'était à partir de là de prouver justement l'existence la nécessité d'une cause première qui est ce qu'on appelle Dieu ce sont des scientifiques qui étaient croyants entre guillemets et qui ont utilisé qui ont qui ont cherché à donc leur livre en gros dit que la science prouve on arrive à la conclusion que il faut une cause première il faut donc une divinité pour tout cela et parmi les autres arguments donc il y a celui-ci la cause du Big Bang il y a aussi par exemple le fait que si vous avez fait un peu de physique à l'école on a les deuxièmes principes de la thermodynamique qui est la loi de l'entropie donc on sait que l'entropie c'est-à-dire le désordre va toujours en croissant et donc quand on prend cette loi de l'entropie et qu'on remonte 15 milliards d'années en arrière on se rend compte qu'au Big Bang il y a vraiment eu un réglage très très fin un ordre immense qui a été imprimé donc au Big Bang pendant le Big Bang et à tout le résultat du Big Bang puisque ça fait 15 milliards d'années que l'entropie augmente que le désordre va croissant donc forcément il y a 15 milliards d'années il y avait un ordre impressionnant et il montre par exemple que dans les caractéristiques de la matière certaines constantes qu'on peut observer si tu les changes de un millionième on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler tu vois la matière ne se serait pas créée développée comme elle s'est développée tu vois et donc tous ces réglages fins de l'univers comment dire prouvent qu'il y a effectivement une intelligence derrière et il y a aussi un autre aspect qui qu'ils évoquent c'est la mort des étoiles la mort de l'univers j'ai dit tout à l'heure que le soleil c'est de l'hydrogène qui par fusion nucléaire transforme en hélium et ça ça dégage cette fusion nucléaire dégage de l'énergie thermique des photons lumineuses etc mais bon un jour il n'y aura plus d'hydrogène à force de consommer l'hydrogène qui est en lui dans le soleil un jour il n'y en aura plus donc on sait très bien que alors je ne sais pas combien c'est deux ou trois milliards d'années il n'y aura plus d'hydrogène et donc on observe les astronomes observent des étoiles dans lesquelles ce phénomène se produit déjà donc je ne sais plus quel est le nom des étapes suivantes enfin bref le soleil au lieu d'être cette boule de lumière concentrée comme elle est en fait il va y avoir une expansion donc il va devenir même absorbé la terre c'est à dire l'expansion du soleil il va devenir rouge et donc cette expansion sera telle que la terre sera entre guillemets comme pour ainsi dire engloutie dans le soleil et donc bon alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter ça se produira dans quelques milliards d'années c'est pas demain la veille mais ce qui est sûr aussi c'est qu'un jour l'univers il va s'éteindre c'est à dire que toutes les étoiles auront fini de consommer leur hydrogène et voilà est-ce qu'il y aura encore suffisamment d'hydrogène sous forme de poussière dans l'univers pour que ça puisse encore reformer de nouveaux soleils ben voilà l'univers il aura forcément une fin alors Big Crunch ou quoi ou alors autre Big Bang et puis c'est ce que James Webb est en train de découvrir c'est à dire que ces cycles en fait se reproduisent continuellement ou régulièrement c'est ce que ça pourrait sous-entendre maintenant ça reste à prouver scientifiquement mais ça semblerait logique puisque les lois naturelles ou divines s'appliquent à tous et à tout oui donc forcément l'univers comme nous un jour est détruit sous la forme qu'on le connaît pour donner autre chose alors c'est la loi de destruction qu'on connaît dans le livre troisième du livre des esprits tout ce qui est matériel se détruit mais ce qu'on appelle destruction en fait c'est qu'une transformation c'est à dire que qu'est-ce qui va se passer une fois que entre guillemets l'univers entre guillemets sera mort cette matière sera certainement recyclée ou peut peut-être se reconcentrer en certains points pour former les trous noirs qui peuvent ensuite à un moment donné refaire un nouveau Big Bang voilà il y a plein de scénarios qui sont possibles mais le fait est qu'au moment du Big Bang c'est là où il y a vraiment une grosse charge de fluide vital qui se transforme en matière c'est une grosse transformation condensation du fluide vital en matière pardon pas du fluide vital du fluide cosmique universel je me suis mal exprimé donc voyez ces hypothèses là pourraient servir de réflexion aux scientifiques pour pouvoir comprendre un peu mieux ces cycles et ce qui se passe malheureusement on n'en est pas encore là bon après donc ça c'est donc dans ce livre Dieu, la science, l'épreuve il parle donc effectivement de la cosmogénèse la genèse de l'univers le Big Bang tout ça mais il parle aussi de l'apparition de la vie et là encore une fois c'est un autre une autre grande partie de la première partie de ce livre ils expliquent que voilà aujourd'hui les théories sur l'apparition de la vie il y avait à l'époque des mares avec de l'eau chaude dans lequel il y avait c'était une espèce de soupe de molécules qui s'étaient formées chimiquement et qui ces molécules peuvent déjà être interprétées comme étant les premières briques de molécules de protéines par exemple mais les calculs qu'ils ont fait que les scientifiques ont fait sur quelle est la probabilité pour que de cette soupe de molécules de ces morceaux de ces briques qui étaient éparpillées dans cette mare forment une protéine c'est un peu comme si vous avez un tas de briques et puis hop la probabilité que les briques s'ajustent et puis font une maison c'est à dire que la probabilité elle est de 1 sur 10 puissance 100 c'est à dire elle est nulle et donc là aussi l'apparition de la vie sur la terre ne peut pas s'expliquer par des calculs purement probabilistiques uniquement par la matière et donc c'est là aussi où les auteurs du livre en profitent pour dire il a fallu à un moment donné qu'il y ait l'intervention d'une intelligence pour prendre les briques et puis faire la maison c'est à dire prendre ces morceaux de molécules et puis faire la première molécule de protéines qui sont les toutes premières formes d'apparition de la vie d'accord et bien là par contre on a dans le deuxième paragraphe qu'on vient de lire donc de meilleures explications c'est la présence de l'esprit c'est à dire ce sont les esprits qui ont contribué par ce lien entre comment dire la matière spirituelle et la matière terrestre fait que servi de moule pour l'assemblage de ces molécules et l'apparition de la vie sur la terre donc il y a eu l'intervention entre guillemets du monde spirituel pour pouvoir créer la matière organique comme on l'a vu parce que Kardec à l'époque évidemment ils n'en étaient pas encore au microscope électronique à l'observation de la structure des protéines l'ADN tout ça car ce n'était pas connu à l'époque de Kardec c'est que par après que ces recherches sont venues justement confirmer les hypothèses que Kardec avait avancées donc et c'est admirablement expliqué aussi dans ce livre Dieu la vie Dieu la science l'épreuve qui montre à quel point est nécessaire une intelligence en dehors de la matière pour pouvoir expliquer l'apparition de la vie sur la terre et donc les auteurs prennent ces deux donc la formation de l'univers proprement dite et l'apparition de la vie sur la terre comme deux arguments massus en faveur donc d'une intelligence en dehors de l'univers donc de la divinité mais ils ne vont pas plus loin ils ne parlent pas d'esprit dans ce livre ils ne parlent pas du monde spirituel de cet intermédiaire que nous les spirites on connaît beaucoup mieux mais bon au moins le point de départ auquel duquel il démontre la nécessité c'en est un que les esprits ont aussi clairement affirmé dans la question en réponse à la question numéro un du livre des esprits voilà alors on peut continuer un peu pour entrer un peu plus dans le détail c'est vrai que là les phrases résumées sont assez synthétiques donc alors Kardec avait clairement posé la question déjà dans le livre des esprits donc le fluide cosmique universel et ses différentes transformations comme on l'a vu la semaine dernière nous expliquent en fait tout ce qui est matière semi-matière fluide vitale et la possibilité de la vie associée avec des formes spirituelles donc je ne dis pas esprit esprit c'est pour nous mais après il y a l'esprit des animaux après est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit dans les plantes non mais il y a une forme spirituelle qui fait que la plante vit donc il y a bien elle a bien une partie spirituelle en elle et aussi du fluide vital sinon elle ne pourrait pas vivre voilà et ce qu'on nous dit aussi donc au niveau de la création de l'univers Dieu étant par sa nature de toute éternité a créé de toute éternité donc ça ça va aussi dans le sens il n'y a pas eu un big bang à un instant T comme maintenant il y a des big bang continuellement il y a des esprits qui sont créés simples et ignorants continuellement le processus de création lui il est continu donc l'observation de James Webb a tendance là aussi à confirmer ce genre d'affirmation voilà à quelques époques lointaines que nous reculions en imagination les limites supposées de la création donc aujourd'hui on sait que pour notre univers c'est 15 milliards d'années il restera toujours au-delà de cette limite une éternité voilà qu'est-ce qui s'est passé avant le big bang et la science remonte petit à petit à différentes étapes mais dès qu'on arrive à une nouvelle étape il y a toujours la question oui mais avant il y avait quoi et donc cette idée de processus continu dans la création il est assez il parle il est parlant voilà alors les hypostases qu'est-ce que c'est pour les penseurs de l'antiquité réalité permanente concrète et fondamentale substance voilà ce que veut dire hypostase voilà alors ce paragraphe là regardez donc préférence numéro 3 c'est dans la jeunesse voilà que Kardec explique donc cette création donc voilà l'apparition du soleil donne instantanément naissance à des flots de lumière qui vont se répandant de toutes parts de toutes parts dans l'étendue donc dans les trois dimensions de même l'univers né de l'éternel remonte aux périodes inimaginables de l'infini de durée au fiat luxe du commencement et donc là vous voyez la science entre temps a réussi à chiffrer cette éternité le Big Bang on peut le dater de façon relativement précise voilà et la science les équations qu'on a aujourd'hui permettent de remonter jusqu'à quelques millième ou même millionième de seconde après le Big Bang mais plus on se rapproche du Big Bang moins les équations scientifiques qu'on a aujourd'hui fonctionnent c'est à dire qu'elles divergent il y a des divisions par zéro il y a ce genre de choses qui se produisent et donc nos équations ne permettent pas d'arriver jusqu'au Big Bang elles permettent que d'expliquer ce qui s'est passé quelques fractions de seconde après le Big Bang et donc là ça prouve bien aussi que pour aller plus loin il faut des équations complémentaires qui permettent de mieux expliquer la chose tout comme Newton arrivait à expliquer pourquoi et comment la pomme tombait sur la Terre et pourquoi et comment les planètes tournaient autour du Soleil mais une des anomalies justement des lois de Newton c'était que par exemple pour la planète Mercure qui est toute proche du Soleil il y avait une erreur de quelques minutes sur la période de rotation de Mercure autour du Soleil et c'est que par les équations d'Einstein de la relativité qu'on est arrivé à expliquer exactement pourquoi ces quelques minutes d'écart parce que les lois de Newton fonctionnent tant que dans certaines limites et quand on sort de ces limites par exemple quand on se rapproche trop près du Soleil et bien elles ne suffisent plus à expliquer ce qui se passe alors que celles d'Einstein permettent d'expliquer parfaitement ce qu'on observe donc Einstein est quelque part venu compléter Newton en disant Newton a raison dans certaines limites mais quand on sort de ces limites voilà ce qu'il faut prendre et bien c'est le même genre d'évolution qui est nécessaire les équations d'Einstein ne fonctionnent pas quand on se rapproche trop du Big Bang donc il faut d'autres équations qui viennent les compléter pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans le Big Bang mais la science n'est pas encore là et pour preuve parce que pour y arriver forcément il va falloir rentrer dans des considérations différentes les lois d'Einstein n'expliquent pas non plus ce qui se passe avec la matière spirituelle elle n'arrive pas elle n'explique pas ce qui se passe avec notre père esprit d'accord et c'est là où on voit donc les limites c'est pour ça que je parle souvent de matière Einsteinienne c'est la matière tangible qu'on connaît c'est celle donc les particules les photons les électrons qui suivent la loi de la relativité qui suivent la mécanique quantique qui sont toutes des lois qui décrivent la matière mais qui ne décrivent pas la matière spirituelle par exemple les esprits arrivent comme je le dis souvent comme ils le disent eux-mêmes à aller de la Terre vers Jupiter à la vitesse de la pensée c'est-à-dire instantanément notre guide spirituel s'il habite Jupiter je l'appelle le temps de l'appeler il est déjà là alors que la lumière elle elle a besoin de plusieurs heures pour venir de Jupiter jusqu'à nous donc clairement les esprits avec leur père esprit vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière donc ne s'appliquent pas ne subissent pas ces limites des lois de la matière Einsteinienne d'accord donc c'est pour ça que la physique doit sortir de la matière tangible pour aller vers des concepts de matière plus éthérée plus raréfiée qui suivent d'autres lois qui restent encore à établir d'accord et un exemple de cela je crois que je vous en ai déjà parlé c'est Régis Duteuil avec son univers super lumineux donc lui il a tout simplement émis l'hypothèse qu'il existe de la matière qui n'est pas limitée par la vitesse de la lumière donc la matière super lumineuse et il est arrivé à tout un tas de conclusions qui ressemblent beaucoup à ce que les esprits nous disent à ce que racontent aussi les expériences ceux qui ont fait des expériences de mort imminente et autres donc rien que en prenant cette hypothèse comme base de réflexion un physicien qui est Régis Duteuil est arrivé à toute une série de conclusions qui se rapprochent énormément donc de ce qu'on sait sur la spiritualité aujourd'hui c'est pour ça que dans le spiritisme on encourage le progrès de la science parce qu'on n'a pas peur de ce progrès au contraire plus Einstein qui montre l'équivalence entre la matière et l'énergie etc. est venu confirmer ce que les esprits avaient déjà dit quelques années avant on a vu plusieurs exemples où les études astronomiques sur la formation de l'univers sont venus confirmer ce que Kardec ou Flammarion ou Galilée expliquaient avançaient déjà comme hypothèse il y a plus de 160 ans Olivier Bonassiès oui merci Valéry donc c'est l'autre auteur de ce livre Dieu la science l'épreuve c'est un très bon livre je le conseille même si la deuxième partie du livre malheureusement est un peu moins pertinente que la première donc la première la formation de l'univers le réglage fin de l'univers l'amour de l'univers l'apparition de la vie sur terre etc. est vraiment remarquable autant dans la deuxième partie les auteurs pensent que en justifiant des miracles c'est en justifiant le fait qu'il y a eu des miracles par exemple l'apparition de Fatima la destination du peuple hébreu et beaucoup d'autres qu'on arrive à prouver l'existence de Dieu alors que la position de Kardec c'est l'inverse c'est-à-dire Dieu ne se prouve la grandeur de Dieu ne se prouve pas par la suspension des lois de la nature en faisant des exceptions qui sont sous forme de miracles mais ils se prouvent par leur accomplissement il parle de ça dans la Genèse donc voilà la deuxième partie du livre c'est là où on sent vraiment le bagage entre guillemets religieux et catholique des auteurs notamment donc cherchant à justifier l'existence de Dieu par les miracles alors que je préfère de loin la position de Kardec qui est de dire Dieu s'il est parfait il n'a pas besoin de faire des miracles il n'a pas besoin de faire des exceptions à ces lois de la nature pour satisfaire x, y ou z sur des critères etc les critères sont universels éternels stables c'est tout simplement les lois de la nature et donc les miracles n'existent pas voilà et c'est le fait justement que les miracles n'existent pas qui prouve la grandeur de Dieu plutôt que le fait qu'il devrait y avoir des miracles voilà avec des critères qui peuvent très rapidement être discutables mais sinon c'est quand même un très bon livre bien attaché au sujet d'aujourd'hui alors le commencement absolu des choses remonte donc à Dieu donc ça c'est avant on en s'entend le commencement de notre univers c'était le Big Bang mais le commencement des choses c'est même avant qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang et bien quelque part il y a Dieu Dieu le fameux Dieu un créé éternel avec les attributs qu'on avait vu sur le cours où on parlait de la divinité voilà alors c'est très beau c'est sûr que voilà on revient dans la vision d'il y a 160 ans mais voilà qui permettait déjà de remonter de comprendre cette intelligence qu'il y a derrière tout ce qu'on peut observer dans l'univers et tout ce qu'on peut observer dans la nature notamment le phénomène de la vie voilà alors j'avance un petit peu il nous reste encore cinq minutes on va arriver sur la partie voilà vous voyez les mondes se forment par la condensation de la matière disséminée dans l'espace donc c'est les fameuses poussières qui se sont condensées ou concentrées ce serait le meilleur adjectif en certains points et la formation du système solaire et de tous les systèmes planétaires aujourd'hui scientifiquement c'est bien l'hypothèse qui est qui est retenue alors il parle aussi de la Terre porte en elle les traces évidentes de sa formation donc il y avait déjà les premières études géologiques à l'époque mais c'est vrai que les études géologiques sont quand même assez insuffisantes pour expliquer la formation de la Terre elles expliquent plutôt la transformation de la Terre avec l'ère primaire le granitique ici dans les Vosges on voit les restes de la chaîne hercignienne avec ces gros blocs de granit perchés sur les sommets des montagnes donc avec cette roche qui vient justement de l'ère primaire et on voit aussi par autres endroits du grès le jurassique qui n'est pas loin qui est juste à côté avec le calcaire donc tout ça c'était qu'il y avait des mers et que donc ça s'est resoulevé à d'autres époques etc et c'est là que rentre la géologie la géologie qui permet donc de comprendre justement toutes les transformations qu'a subie la planète après sa formation voilà et comme il dit c'est le résultat rigoureux de l'observation des faits l'apparition de la vie les coquillages les fossiles qu'on peut trouver etc donc là la science a vraiment c'était déjà connu à l'époque mais bien sûr à un degré bien moindre qu'aujourd'hui à l'époque il n'y avait pas encore la théorie de la dérive des continents la théorie de la dérive des continents n'est venue que par après pour expliquer mieux ce qui se passe voilà alors Emmanuel il a donc il y a un livre qui est remarquable qui est cité alors numéro 9 c'est Vers la lumière donc c'est un livre qui approfondit pas mal je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu qui explique très bien autant la formation des mondes que l'apparition de la vie sur les mondes il explique comment justement ces toutes premières formes de vie les protéines sont venues avec la partie spirituelle correspondante qui ensuite a évolué s'est développé s'est développé pour faire les êtres monocellulaires pour ensuite faire les premiers êtres un peu plus complexes au niveau sous l'eau ensuite sortir de l'eau enfin toutes ces phases qui sont bien connues Emmanuel explique l'aspect spirituel dans ce livre c'est un livre qui est très très intéressant à lire et aussi les transmigrations d'esprit qu'il y a pu y avoir notamment la race adamique et des esprits qui à un moment donné viennent d'une planète plus évoluée vers une planète moins évoluée pour permettre à cette planète moins évoluée d'avancer plus vite cette solidarité entre les différents mondes habités voilà alors pour les trois règnes donc Kardec alors question numéro 10 donc voyez c'est question 585 a demandé aux esprits que pensez-vous de la division de la nature en trois règnes ou bien en deux choses les êtres organiques les êtres inorganiques quelques-uns font de l'espèce humaine une quatrième classe laquelle de ces divisions est préférable les esprits ont répondu elles sont toutes bonnes cela dépend du point de vue sous le rapport matériel il n'y a que des êtres organiques et des êtres inorganiques au point de vue moral il y a évidemment quatre degrés donc qui est minéral où il n'y a pas voilà c'est de la matière brute végétale animal et humain donc dans le sens de la complexification de l'évolution voilà voilà donc il parle effectivement donc là c'est pareil on est dans la biologie donc l'éponge par exemple c'est est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est une plante on est on est un peu entre les deux après est-ce qu'il y a des intermédiaires par exemple entre les animaux et les humains bon quand on revient en arrière avant Néandertal les premiers humanoïdes c'était peut-être un peu l'intermédiaire déjà entre l'animal et l'humain dans lequel sont venus se réincarner des esprits avec les caractéristiques simples et ignorants avec les caractéristiques humaines potentielles humaines de développement et donc qui a donné Néandertal Cro-Magnon et l'homo sapiens que nous sommes aujourd'hui voilà donc évolution qu'on peut observer d'un point de vue biologique mais qu'on ne peut comprendre qu'en y associant aussi l'évolution des esprits qui s'y réincarnent voilà alors la vitalité la question de vitalité le principe spécial qui permet de donner la vie qui n'a pas encore pu être défini c'est ce fameux principe vital c'est le fluide vital dont on a déjà parlé dans les cours précédents sans fluide vital il n'y a pas de vie d'accord nous on vit parce qu'on a encore notre réservoir de fluide vital n'est pas vide le jour où notre réservoir de fluide vital est vide et bien on meurt et donc l'esprit retourne dans le monde des esprits et puis la matière organique alors c'est malheureusement les processus d'enterrement ou d'incinération aujourd'hui ne permettent pas trop le recyclage naturel des corps humains le meilleur système ce serait le compostage parce que comme ça se passe d'ailleurs dans les animaux en forêt quand vous promenez en forêt des chevreuils des renards des animaux il y en a plein partout et puis tous les jours il y en a qui meurent mais on ne voit rien donc il y a un premier recyclage au niveau des charognards évidemment et ensuite le deuxième recyclage au niveau du compostage au bout d'un an il n'y a plus rien donc c'est ce que moi je souhaiterais pour moi si un jour ce sera permis par la loi c'est que le corps soit composté soit recyclé par la nature parce que quand on est en terre le corps soit il pourrit soit il voilà il n'est pas recyclé au même degré le compostage c'est un processus qui se passe vraiment dans les premiers centimètres en dessous des feuilles et tout ça se produit pratiquement à la surface du sol une fois qu'on est 50 centimètres ou un mètre sous le sol c'est plus pareil voilà la chimie qui décompose et recompose la plupart des corps inorganiques voilà on n'a jamais alors effectivement la chimie n'est jamais parvenue à reconstituer même une feuille morte donc on sait très bien que par exemple pour une feuille ou un végétal quelconque on sait très bien de quoi il est composé mais si on le synthétise on 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 sait pas encore comment lui donner vie alors vous pouvez me dire tiens ben il y a des clonages il y a des manipulations génétiques il y a des choses mais s'il n'y a pas une partie spirituelle qui s'y incarne avec du fluide vital et ben ça ne fonctionne pas le clonage bon on prend quelque chose qui vit donc il y a déjà du fluide vital on le clone et et donc on arrive à le diviser en deux ou faire un certain nombre de manipulations qui permettent je dirais d'imprimer certaines transformations alors bon je prends pas position ici pour ou contre les OGM avec tout le respect pour tous les avis qu'il y a mais bon ça fait partie de comment dire de cette lutte permanente de l'être humain pour pour la survie pour résister aux différentes résister aux différents résister aux différents parasites auxquels on doit faire face pour pouvoir assurer une production alimentaire capable d'alimenter l'humanité voilà voilà donc les êtres organiques qui se reproduisent par eux-mêmes là c'est j'ai sur le terrain devant moi il y a devant la maison là il y a plein de jonquilles et donc tous les voisins je suis le seul à avoir des jonquilles alors le voisin d'à côté il commence à en avoir pourquoi ? ben justement on est allé récupérer les graines des jonquilles qui sortent maintenant et puis donc en les semant sur le terrain du voisin on sait très bien ce qu'il faut faire pour pour reproduire pour planter pour cultiver pour les graines les semer etc donc l'agriculture en fait c'est ça c'est de produire de multiplier du vivant des aliments etc oui Daniel j'ai lu un article il y a une dizaine de jours sur un terme que je ne connaissais pas je crois que c'est l'humusation aux Etats-Unis ils ont eu le go depuis peut-être un an pour justement composter les corps humains alors derrière il y a un autre un autre objectif c'est que le manque de place désormais dans les lieux d'inhumation et comme on sait que souvent ce qui est aux Etats-Unis nous arrive quelques années après voilà il y aura peut-être aussi cette possibilité c'est possible effectivement j'ai dit compostage parce que c'est je pense que beaucoup d'entre nous ont des composteurs dans leur jardin puis d'ailleurs c'est assez impressionnant de voir la quantité le volume de tout ce qu'on met dans le composteur et puis et puis d'un coup en bas au bout d'un an ou deux on récupère de la terre qu'on remet dans les plantes dans les plantes mais effectivement après il peut y avoir des processus différents le problème c'est bon voilà il peut y avoir des maladies au niveau hygiène au niveau sécurité aussi il peut y avoir des gens qui vont aller chercher je ne sais pas moi des dents en or des choses comme ça bon tout ça ça peut encore se résoudre et s'extraire avant le processus bien sûr mais bon voilà en fait ce n'est pas encore possible au niveau des lois mais je pense que ça va le devenir je crois qu'il y a les Etats-Unis effectivement et la Hollande qui ont pas mal avancé sur le sujet et on ne doit pas être loin de trouver une solution qui est parce que l'incinération c'est un peu macabre de quoi on parle là enfin bon c'est la transformation la loi de destruction une fois que l'esprit s'est dégagé du corps il n'en a plus besoin comme notre corps il est formé de 70% d'eau un corps humain ça brûle très mal pour que ça brûle il faut rajouter du fuel ou du gaz sinon ça ne brûle pas le corps humain ne brûle pas donc quelque part on fait du gaz à effet de serre on fait des particules des poussières ce n'est pas écologique la crémation voit en Inde ils font des bûchers ils brûlent du bois pour pouvoir brûler les corps et souvent imparfaitement après ils balancent tout dans le Gange ce n'est pas forcément très très sécurisant non plus et pourtant ils sont obligés de le faire parce que dans les grandes villes avec la concentration de population il n'y aurait pas de place pour les cimetières et tout c'est quand même encore la solution entre guillemets la moins mauvaise mais effectivement après s'il y a des processus beaucoup plus naturels et même plus rapides c'est effectivement ça peut être une solution pour l'avenir donc le recyclage de la matière organique d'accord c'est en Alsacien il y a une expression qui dit on va manger les pissenlits par la racine et quand on nous enterre on les engraisse quand on sert de compost pour les pissenlits qui poussent au-dessus des tombes voilà alors les plantes n'ont pas conscience de leur existence puisqu'elles ne pensent pas elles n'ont que la vie organique d'accord les plantes reçoivent des impressions physiques donc la lumière le tournesol qui suit le soleil voilà il y a un certain nombre quand même de phénomènes le chaud le froid le sec l'humide voilà les plantes réagissent réagissent même au magnétisme vous vous il y a des gens qui ont la main verte comme on dit qui ont certainement des fluides qui permettent voilà de faire que de sorte que les plantes sont plus belles les fleurs plus grandes etc la force qui les attire les unes vers les autres est une force mécanique de la matière qui agit sur la matière elle ne pourrait pas s'y opposer donc là on voit les limites des plantes par contre vous avez des plantes qui mangent les mouches donc là donc on voit que on est déjà quelque part dans l'intermédiaire entre la plante et puis les premières formes animales voilà les lobes saisissent la mouche qui vient de se poser sur elle pour puiser son sucre et à laquelle elle semble tendre un piège pour ensuite la faire mourir voilà donc c'est la transition entre la matière végétale et animale voilà bon après bon faut un biolo quelqu'un qui est dans la biologie pourrait expliquer beaucoup beaucoup mieux et beaucoup plus profondément tout cela voilà après voilà dans les plantes il y a un instinct de conservation c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui résistent qui ont des réactions qui les font résister par exemple aux périodes de sécheresse ou de froid le fait que certains arbres perdent enfin que les arbres perdent les feuilles en hiver et qu'elles renaissent au printemps enfin il y a tous ces cycles qui démontrent déjà donc cette loi de transformation pour s'adapter aux différentes saisons etc donc dans les plantes si vous voulez c'est quand même complexe au niveau de la biologie l'étude des plantes pour pouvoir comprendre chaque fois tout ce qui se passe tous ces mécanismes la pollinisation et autres c'est relativement complexe voilà après au niveau des animaux est-ce que les animaux possèdent un principe indépendant de la matière qui survit à leur corps et est-ce que ce principe donc cette âme entre guillemets si on peut utiliser ce mot là les animaux est semblable à celle à l'âme de l'homme les esprits répondent c'est aussi une âme si vous voulez cela dépend du sens que l'on attache à ce mot mais elle est inférieure à celle de l'homme il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et Dieu c'est ce qui a fait dire à Fatima Medjaïd quand elle a fait sa conférence sur les animaux que l'intelligence des animaux que les animaux s'humanisent et puis que l'humain se divinise donc ça correspond tout à fait bien à cette affirmation des esprits dans la question 597 du livre des esprits voilà après la mort l'âme des animaux conserve son individualité donc vous voyez mais non la conscience de son moi c'est ce qui manque encore à l'animal par rapport à l'humain la vie intelligente reste à l'état latent et c'est pour ça qu'il y a une intelligence collective au niveau des animaux qu'on peut appeler l'instinct voilà et la progression des animaux ne se fait pas comme chez l'homme par le fait de leur volonté mais par la force des choses c'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation alors ça numéro 25 c'est question 602 du livre des esprits c'est une question assez difficile parce que beaucoup de personnes s'interrogent de façon légitime pourquoi les animaux souffrent et Léon Denis répond à ça tout souffre dans la nature même les plantes entre guillemets souffrent l'arbre sous la sécheresse les sapins qui sont bouffés par le scolite il suffit d'aller en forêt ici de regarder on voit toutes ces choses qui se produisent mais c'est justement par ces processus-là que ce fonds ça permet d'accélérer les mutations au niveau de ces plantes et de ces animaux pour pouvoir leur permettre d'évoluer par la force des choses comme il dit d'accord donc il ne faut pas voir la souffrance des animaux comme une expiation mais il faut la voir comme un moyen d'aider à leur évolution voilà alors il y a végétal, animal et humain sur des autres planètes et dans les mondes supérieurs tout est plus parfait les plantes sont toujours des plantes comme les animaux sont toujours des animaux et les hommes sont toujours des hommes donc ça numéro 26 c'est la question 591 mais bon sur ces planètes plus évoluées on a aussi des animaux plus évolués que ceux qu'on peut trouver sur la terre donc c'est l'instinct qui domine chez les animaux donc là on le voit vous avez un chien vous avez beau l'éduquer il y a des moments où son instinct parlera plus fort que l'éducation que vous avez pu lui donner voilà après ben voilà outre l'instinct on ne saurait déni à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé selon les circonstances c'est par exemple le singe qui utilise un caillou pour casser une noix qui est dure pour manger l'intérieur de la noix et on voit plusieurs animaux comme ça qui ont ces gestes ces actes combinés qui montrent qu'il y a une volonté d'agir alors c'est bien sûr dicté peut-être par l'instinct peut-être par le besoin d'alimentation ou autre mais ils arrivent à faire des choses qui sont quand même assez épatantes voilà voilà et puis donc le dernier le dernier niveau c'est l'humain puisque ce qui caractérise l'humain c'est la conscience de soi et le libre arbitre et quand Kardec pose la question est-ce que les animaux ont le libre arbitre les réponses les esprits lui disent ce ne sont pas de simples machines comme vous le croyez mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme étant de beaucoup inférieurs à lui ils n'ont pas les mêmes devoirs leur liberté restreinte aux actes de la vie matérielle alors vous avez des gens qui s'occupent de psychologie animale aujourd'hui c'est assez intéressant parce que en fait ce qu'on se rend compte quand on voit par exemple le comportement des animaux les chiens ou autres qu'ils arrivent à l'expliquer de façon très simple c'est pas la peine d'aller chercher très loin pour pouvoir comprendre leur comportement et ça confirme un peu ce qui est dit là voilà et donc après au dessus bien sûr vous avez l'humain donc nous on est des mammifères on appartient à la classe des mammifères donc notre corps physique il n'est pas fondamentalement différent en termes de composition en termes de disposition des organes un cœur des poumons et tout ça les animaux beaucoup d'animaux l'ont aussi même au niveau du squelette la colonne vertébrale etc et donc la différence qu'il y a entre l'homme et les animaux vient de l'esprit de l'esprit humain qui est incarné dans notre corps et donc qui lui a des caractéristiques humaines donc conscience de soi qui se développe au fur et à mesure de l'évolution ainsi que le libre arbitre donc même si il y a aussi bien sûr encore dans l'être humain des instincts qui sont peu à peu remplacés par l'intelligence voilà on est on vit on meurt dans les mêmes conditions que les animaux le corps se décompose on a du fluide vital comme eux etc et donc la différence vient donc de de l'esprit qui est incarné et d'ailleurs maintenant les génomes ont montré que il y a parfois plus de différence au niveau génétique entre deux êtres humains que entre un être humain et puis certains animaux c'est pas avec la génétique qu'on arrive là aussi à trouver ce qui nous distingue des animaux voilà voilà donc je pense que là on a fait le tour est-ce que vous avez encore une question la semaine prochaine donc on verra la pluralité des mondes habitées donc incarnation dans les différents mondes donc là on a vu sur la terre les différents règnes et la semaine prochaine on verra les différents catégories de planètes les différents catégories de mondes ça va ? vous avez l'air un peu assommé ? ou c'est une impression ? ou fatigué ? non pas du tout pas du tout je reste quand même si je peux me permettre d'exprimer ma pensée il y a toujours un truc je n'y arrive pas et voilà je lis un paragraphe qui me réconforte dans ce que je pense alors voilà est-ce que ça fait de moi un faux spirite ? parce que je n'arrive pas à concevoir que l'homme l'être humain soit passé d'un état animal à l'être humain et voilà un paragraphe ici où on parle les règnes végétales animales et humains existent sur toutes les planètes destinées à l'incarnation des esprits dans les mondes supérieurs tout est plus parfait mais les plantes sont toujours des plantes les animaux sont toujours des animaux et les hommes toujours des hommes selon le livre des esprits la question 591 voilà quelques phrases qui me conforte dans ma croyance peut-être qu'elle est personnelle mais je crois fermement que Dieu a créé les plantes les animaux et les hommes et que il n'y a pas eu cette transition entre l'animal et l'homme je n'arrive pas à la concevoir est-ce que ça fait de moi un faux spirite ? parce que je sais que la plupart des spirites croient quand même qu'il y a eu une transition entre je n'y arrive pas entre l'animal et l'humain oui ah oui en fait c'est parce qu'on ne sait pas les esprits ne nous ont pas donné encore la clé de ce changement je pense que je l'ai déjà dit une bonne parce que les animaux eux évoluent d'accord mais prends un animal évolué je ne sais pas un chien un cheval à partir comment cet animal-là son esprit se transformera en esprit humain c'est ça qu'on ne sait pas la seule chose qu'on sait c'est que les esprits humains ont été créés par Dieu simple et ignorant c'est-à-dire sans science moi je comprends de cette phrase que l'esprit humain a été créé par Dieu un instant alors comment est-ce qu'il le fait est-ce que c'est une transformation de l'esprit animal est-ce que c'est là après plus loin on ne sait pas dire pour l'instant on ne sait pas pourtant les animaux évoluent et oui ils évoluent mais les chevaux restent des chevaux les chiens restent des chiens les singes continuent à être des singes ils évoluent peut-être oui et non parce que regarde l'évolution des espèces clairement on voit quand tu regardes l'homo sapiens tu peux remonter tu arrives à un néandertal et puis tu as des formes etc puis à un moment donné tu vois il y a des branches ça rejoint des branches avec d'autres animaux les primates les singes etc on vient quelque part de cette famille-là donc en termes comment l'évolution s'est faite au niveau des organismes physiques aujourd'hui la science a quand même une vue assez claire sur le sujet ce qu'on ne sait pas c'est comment se fait l'évolution spirituelle alors on le sait partiellement puisque on nous parle de la race adamique par exemple qui est venue se réincarner dans des corps de Cro-Magnon il y a à peu près 20 000 ans ou il y a 10 000 ans et qui venant d'une planète qui était plus avancée plus évoluée que la terre qui était à l'époque un monde primitif sont venus apporter la science les pyramides la philosophie les religions les Vedas les Atlantes la Grèce l'architecture toutes ces choses-là ont été apportées par ces esprits-là alors que Cro-Magnon un peu avant Lascaux c'était je crois il y a 20 000 ans si je me rappelle bien bon il y avait déjà on savait déjà peindre des animaux et des mains sur les parois des cavernes mais il était encore dans les cavernes il était loin Cro-Magnon aurait certainement mis beaucoup plus de temps à commencer à construire des pyramides par exemple s'il n'y avait pas eu cette venue des autres esprits donc c'est là où on voit que tu as des esprits qui viennent d'une autre planète qui se mélangent et puis qui aident ces esprits de Cro-Magnon en l'occurrence à évoluer à sortir des cavernes il y a 70 000 ans il y a eu cette fameuse révolution cognitive qui a fait que Cro-Magnon s'est mis à prendre le dessus par rapport à Néandertal comme le dit le scientifique israélien Harari par l'observation des observations archéologiques qui ont été réalisées en Israël où justement il y a eu beaucoup de croisements de l'Afrique vers l'Asie de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est voilà et donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ces esprits qui sont venus d'après Emmanuel de Capella ont choisi Cro-Magnon pour venir s'y réincarner d'accord on en parle dans un bouquin de cette race adamique qui est venue d'une autre oui c'est dans la Genèse notamment ah oui mais j'y suis pas encore enfin je suis arrivé à la page 155 donc c'est plus loin c'est dans la Genèse et Emmanuel en parle aussi vers la lumière vers la lumière Emmanuel entre autres il va y avoir d'autres livres sur le sujet enfin ça ne fait pas de moi un mauvais spirit si je ne conçois pas encore l'idée de cette évolution voilà tu sais Antoine le bon spirit c'est celui qui fait des efforts pour dominer ces mauvaises inclinations c'est pas celui qui a compris comment l'âme d'un chien se transforme en âme humaine d'accord donc je suis dans le bon ça va ce sont des choses qui nous restent encore à découvrir et à comprendre ok et par rapport à ta question Charles quand c'est des sujets techniques comme ça moi je suis plus à l'écoute et à l'absorption qu'à la réaction donc c'est pour ça qu'il y a moins d'interaction peut-être c'est à dire quand c'est des sujets comme ça où je connais moins de choses je prends soin plutôt d'écouter plutôt que de parler tu vois voilà pourquoi d'accord c'est vrai que moi c'est bon je ne suis pas biologiste non plus mais tu es à l'aise sur ce type de sujet je pense que aujourd'hui en fait il y a des éléments nouveaux il y a l'épigénétique on arrive clairement à la conclusion à la constatation que l'esprit influence beaucoup plus fortement sur la matière qu'on ne le pense au point de soit changer notre ADN soit l'épigénétique par exemple on a une prédisposition à une maladie génétique qu'on ne développe pas et ça ce qui explique pourquoi dans certains cas on développe pourtant dans d'autres cas on ne développe pas la maladie génétique c'est l'esprit qui est incarné clairement donc l'épigénétique c'est une branche de la science qui étudie justement ces choses-là et qui à mon avis là aussi va arriver très vite au besoin de comme on disait au début de cette information qui vient du vide ou plutôt le vide étant ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire les esprits on ne les voit pas tout le monde spirituel fait partie du vide là on arrive mieux à comprendre des choses c'est vrai que c'est un sujet vaste inépuisable et qui n'est pas résolu encore ces transitions-là on ne sait pas comment elles se produisent Gabriel Delanne en a parlé beaucoup dans l'évolution animique c'est un livre qui est vraiment remarquable donc lui il est il dit il n'y a pas de saut dans la nature toutes ces transitions elles se font avec le temps c'est-à-dire la Terre a été fort le Big Bang c'était il y a 15 milliards d'années la Terre c'était il y a 4-5 milliards d'années et on voit on peut observer sur la Terre donc l'apparition de la vie l'évolution de la vie par les primates jusqu'à l'homo sapiens aujourd'hui et même ça ça ne peut s'expliquer que par des échanges des esprits qui sont venus d'autres planètes pour venir donner un petit coup de pouce à tout ce qui s'est produit sur la Terre et faire de sorte que nous puissions être là aujourd'hui pour en parler même encore de façon incomplète et imparfaite voilà voilà ben s'il n'y a plus d'autres questions je vous remercie infiniment pour votre participation merci à toi pour remercier aussi les esprits qui étaient là pour nous aider pour nous inspirer Kardec Emmanuel avec tous ces beaux textes qui nous servent de base que cela puisse nous servir ben justement pour accomplir notre rôle de co-créateur de l'univers et essayer de participer d'apporter notre petite pierre à l'édifice de l'évolution de notre planète et aussi de par voie de conséquence de notre amélioration à nous et que nous puissions grâce à tout ça aussi donner l'exemple et diffuser un peu toutes ces idées autour de nous voilà donc merci infiniment et puis je vous souhaite un excellent dimanche profitez bien du soleil tant qu'il dure et puis on se dit à la semaine prochaine où on verra donc les incarnations dans les différents mondes bon dimanche à tous bon dimanche à tous merci bon dimanche bon dimanche au revoir bon dimanche merci 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 – Sous-titrage FR 2021